Cette affiche collée au portail hermétiquement fermé de la Banque Postale du Congo, la consigne qui fait suite au respect des mesures annoncées par le Président de la République de mettre les populations à l'abri de la propagation de la maladie à coronavirus ne rime à rien s'il faut s'attrouper devant ce portail pour ne pas manquer la moindre occasion de se ruer à l'intérieur de la banque une fois le portail ouvert. Il est 10h30, pourtant depuis ce matin, ce portail n'a été ouvert qu'une seule fois pour laisser passer le premier groupe. De l'autre côté, les clients sont obligés de se faire violence. La procédure menée par la banque est boudée. Ça n'a pas marché parce qu'on a donné les listes, personne n'a été appelé. On est là, au soleil, on attend. Et il est 10h28. On s'est proposé de payer par programmation. Tel jour, nous payons de tel numéro à tel numéro. Et il n'y a que les intéressés qui viennent. Moi, personnellement, j'aimerais quitter la banque. Je ne suis pas satisfait de leur service. À la Mucodec, les clients alignés ne tiennent pas compte des risques de contamination. Et les lignes semblent ne pas bouger. Nous sommes arrivés depuis 8 heures pour inscrire nos noms sur les listes et attendre l'appel qui se fait par VAD de 10 ou 15 pour percevoir le salaire afin d'éviter que les gens se bousculent pour rentrer dans l'enceinte de la Mucodec. À la Banque Congolaise de l'Habitat, même situation. Les clients attendent derrière le portail. À cette banque, où seules 10 personnes sont sélectionnées pour franchir le portail, le service semble plus rapide qu'ailleurs. Je sais qu'à partir de demain, les mesures de confinement vont commencer. Donc, il est mieux de chercher d'avoir quelque chose ici en mesure de bien préparer le confinement. Il est presque 10 heures, 10 heures de passer. Donc, on est là, on attend tant mieux que ça. Bon, toi, je vais m'excuser. On m'appelle. Oui, je suis là. On m'appelle à présent, présent. Patricia, cliente de l'UBA, fait part ici des dispositions qui ont été prises par la structure bancaire pour assurer la sécurité sanitaire de ses clients. Oui, il y avait des chaises, vous voyez, c'est même numéroté, on avait respecté ça. Mais après, avec le soleil, les gens se sont confinés là-bas pour s'abriter du soleil. Plongé dans le souci de sauver au plus vite le panier de la ménagère, à la veille de la mise en application des mesures drastiques contre le Covid-19, les Congolais ont perdu le contrôle face à l'urgence. Le confinement général est presque à la porte. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021